Alors bonjour à vous toutes et tous. C'est fou, je suis tellement habitué à cette phrase. Maintenant que je dis toujours, je n'arrive pas à vous en dire une autre. Mais en tout cas, en plus, c'est sincère. Bienvenue pour cette leçon. On va commencer par une prise de refuge, comme toujours. Et puis ensuite, on se met dans la pratique. La pratique de l'analyse de texte. Voilà, voilà. Ok les amis et amis. Donc, analyse de texte. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'idée assez simple, c'est comme je vous l'ai dit ici. Alors déjà, je vais regarder. Alors, il y a Martine qui est ici. Bonjour Martine. Et nous avons Annie, nous avons Dominique, Françoise, Philippe, Cathy, Fabien, Béatrice et Géraldine. Donc, comme ça, voilà, je prends le temps juste de bien conscientiser que vous êtes là. Je vous avais vu. Mais, c'est encore mieux en le disant. Et donc, aujourd'hui, nous tous ensemble, nous allons reprendre l'étude des particules à l'aide d'exemples. Mais des exemples simples pris dans l'extrait de texte. C'est-à-dire de faire en sorte que vous n'ayez pas non plus une espèce d'impression de « Ouh là là, ce truc, j'y comprends rien ». OK ? Parce qu'on peut avoir cette impression-là, on l'a déjà dit, je crois que je vous l'ai déjà précisé, mais il est évidemment important pour nous de comprendre qu'on fera un deuxième passage sur ce texte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a acquis beaucoup plus de connaissances, on peut revenir à tout ce qu'on est en train de voir. Donc, il faut plutôt voir pour l'instant l'extrait de texte sur lequel on travaille, et que vous retrouvez ici, cet extrait de texte, c'est notre bac à sable. Et puis, une fois qu'on s'est bien entraîné dans ce bac à sable-là, on passe à l'extrait de texte d'après. Et puis ensuite, on pourra revenir, parce qu'en s'entraînant dans le bac à sable, on apprend une foule de choses. Donc, c'est juste pour faire que... Comment dire ? Comme un peu pour dédramatiser, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et puis, face à l'information, on peut tout à coup se dire, mais je n'y comprends rien, en fait. Et c'est normal. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de repérer des éléments de compréhension. Et c'est pour ça que je vous ai construit cette leçon comme ça. C'est-à-dire en se disant, bon, reprenons dans ce que nous avons vu, des choses très simples. Donc, vous avez des exemples. Avec Peketu, avec Tekpa Chimpe Do, Avec Sangye Tangchungchup Sempa, Avec Tamtiella, Avec Dagi, Avec Gelungi Gendunchenpo, Avec Sharipu. Ça, c'est des exemples du texte. Évidemment, on est bien d'accord, on l'a vu la dernière fois avec Philippe, il y a trois axes. Ça, on ne les quitte pas. C'est-à-dire, la compréhension du vocabulaire, en tout cas, des mots-clés, idéalement, du genre Sangye, c'est un mot-clé, Bouddha, ça aide. Deuxième point, c'est la lecture, facilité de lecture. C'est-à-dire que, évidemment, que si vous avez Sangye Tangchungchup Sempa, et que vous butez sur la lecture de Sang, ben, quand vous arrivez à pas, vous avez déjà oublié ce que vous avez dit au début. Donc, il faut bien sûr que la lecture, elle soit la plus fluide possible. Vous allez continuer à vous entraîner. D'ailleurs, Dominique s'est engagée à un stage où, pendant trois semaines, à raison d'huit heures par jour, elle va faire de la lecture. Mathédine. Donc, voilà, c'est parfait. Troisième point, c'est la connaissance des particules. Cette connaissance des particules, elle est fondamentale, non pas à notre niveau, non pas comme connaissance exhaustive de tout ce que l'on peut dire des particules, mais simplement des fonctions clés des particules. Eh bien, d'accord. Parce qu'une particule simple, comme à Latin, c'est-à-dire les différentes formes de la, ou le génitif, ben, en fait, c'est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'elles sont morphologiquement variables, donc ça veut dire qu'elles peuvent changer au gré du contexte de la phrase, en termes de forme. En plus, elles ont plusieurs fonctions. Donc, là, de nouveau, pour nous, le troisième axe, quand je parle des particules, ça veut dire avoir les connaissances minimums qui concernent ces particules. Ça suffit déjà. Et puis ensuite, on va grandir en force. C'est-à-dire qu'à force, ben, on apprend les différentes fonctions, on est de plus en plus à l'aise avec le côté morphologiquement variable, des particules, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Tout va prendre place. OK ? Donc, là, vous avez vos exemples. Je vous les commente, ces exemples, puis ensuite, on va faire l'exercice dans le texte que je vous propose. OK ? Donc, on a ici... Après, vous aurez la théorie. Vous pourrez le voir. Vous avez ici, peu qu'est tout. OK ? Alors, après, bien sûr, tout cela intervient dans le texte. On le retrouvera dans le texte. Mais, peu qu'est tout, c'est tout simplement un mot. Peu qu'est. Et puis, une particule. Tout. Voilà. Alors, là, bon, peu qu'est, on le sait, on ne le sait pas. Mais si on le sait, on aura deviné que ça veut dire la langue tibétaine. Voilà. Tout simplement. Donc, le tout, vous verrez ici que c'est un usage assez particulier, mais le tout, dans sa fonction fondamentale, je vous le rappelle, la particule tout, qui est la particule ta, la, on est bien d'accord, c'est une des formes de la. C'est là où vous n'avez pas besoin de savoir tout, de suite, tout, 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 c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément de connaître par cœur les sept formes. Vous devez simplement savoir que, dans le fond, il s'agit de la particule la. mais qu'on retrouve, en l'occurrence, sous la forme de tout. Mais c'est la même. C'est ça que, quand je parle de repère, le repère, c'est juste dire, ah oui, c'est vrai, ça suffit. C'est-à-dire, on a juste repéré un peu. Après, on va s'habituer, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, il faut déjà s'habituer à repérer. Donc, on repère le tout et on se dit, ah, ça, c'est une gueule de particules, à mon avis. Et, à partir de là, on se dit, bon, bah, c'est quoi comme particules ? Bon, ok. Et après, on voit, vous avez dans, une leçon, en tout cas, je vous ai mis théoriquement toutes les... tout ce que vous devez savoir, ah, quoi, pas ce que vous devez savoir, mais disons, ce qui peut vous aider à éclairer la compréhension où vous avez des particules. Je vous conseille de relire de temps en temps cette partie parce que là, vous aurez effectivement la description de les différentes formes de cette particule, etc. Et puis ensuite, du point de vue du sens, avec un latin, on est toujours dans la fonction de base où la particule indique un lieu d'incidence. C'est-à-dire qu'elle indique que quelque chose va se faire qui est en rapport à ça, tout le temps. C'est pour ça que je vous ai donné des exemples très, très simples de l'usage, comme ici, NALA, où c'est NALA, avec un petit pictogramme qui vous montre très clairement que la direction de l'action. Ça veut dire que quand on dit NALA pour dire à moi, vers moi, c'est simplement NALA et simplement LA. Et LA indique la direction. D'accord ? Simplement ça. Donc ça déjà, on pourrait dire que dans cette leçon, je reviens sur ce qu'on a déjà vu ensemble, beaucoup, mais vraiment en le soulignant d'une manière essentielle. C'est-à-dire qu'essentiellement, cette particule, elle est toujours, elle indique toujours quelque chose qui va dans ce sens, c'est-à-dire vers la gauche. Jean-Marc ? Oui ? J'aurais une question à ce propos-là. Oui, Philippe. De cette particule logique, du coup, par exemple, l'action, en fait, comme là on dit, ok, tout. Donc ça veut dire anti-bétain. Donc ça veut dire que l'action, elle est après, donc tout ce qui va suivre, c'est anti-bétain, en fait. Oui, c'est très juste. Tout ce qui va suivre, c'est anti-bétain. pour tout le reste, c'est-à-dire que les actions sont, l'action se passe après. Oui, on peut le dire. C'est ça ? Oui, on peut le dire. Tout à fait, on peut le dire. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, comme je vous l'ai mis dans l'exemple ici, c'est-à-dire, Nala, ça veut dire vers moi, l'action est dirigée vers, l'action est dirigée vers moi, c'est-à-dire du genre, à moi, il m'a dit. D'accord ? Donc, bon, alors là, je n'ai pas écrit la phrase à moi, il m'a dit, mais ça veut dire que Nala, il m'a dit. D'accord ? Donc, alors, on est bien d'accord que ça, c'est la structure globale. Après, on peut voir dans le texte, il y a des situations particulières, il y a des usages qui peuvent être particuliers, mais c'est là où vous devez, quoi vous devez, disons, idéalement, ce serait bien de ne pas vous noyer, parce qu'il y a forcément, obligatoirement, beaucoup d'informations, c'est un peu comme quand on apprend à, je ne sais pas, à conduire, au début, oula, il y a plein de trucs, déjà, on n'a pas du tout compris l'usage de tous les boutons du tableau de bord, en plus, il faut regarder dans le rétroviseur, changer de vitesse, tourner à gauche. Donc, ça fait un peu beaucoup, donc au début, on est complètement submergé, mais en même temps, on est obligé quand même, au départ, de donner un certain nombre d'informations. Donc, vous en êtes vraiment au stade où il y a un peu la montagne, mais il ne faut pas vous noyer là-dedans, c'est-à-dire que les particules, il faut vraiment retenir leur fonction de base. On est encore et toujours dans le travail du repère des particules. Ça, c'est super important. Et, on pourrait dire aussi de la prise de contact. C'est-à-dire qu'une prise de contact avec les particules, ça veut dire que petit à petit, vous vous familiarisez avec le sens qu'elles ont. Et vous savez que le là, presque toujours le là, il va indiquer, il marque le lieu d'incidence, c'est-à-dire, il va indiquer quelque chose, et surtout, qu'est-ce qu'il va indiquer ? Il va indiquer le lieu d'incidence, c'est-à-dire qu'il va indiquer que je, c'est le lieu d'incidence. Et dans l'exemple du dessous, que dit, c'est le lieu d'incidence. C'est-à-dire que c'est une façon, quand on dit lieu d'incidence, d'une manière simple, pour dire, c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe, ou c'est en rapport à cela que cela se passe, ou c'est pour cela que cela se passe, ou c'est vers cela que cela se passe. D'accord ? Mais ça indique toujours cette idée. Toujours simplement. Et quand on dit tu te n'as pas là, à 5 heures, ben pareil. C'est-à-dire, tu te n'as pas là. Donc on a tu te n'as pas, par exemple, 5 heures, mais vous aurez n'importe quoi d'autre. Et puis vous avez là, ça veut dire à 5 heures. Pourquoi ? Parce qu'il se passe quelque chose à 5 heures. Donc c'est le lieu d'incidence. Que ce lieu soit un lieu physique, que ce lieu soit un lieu temporel, c'est quand même un lieu. D'accord ? Quoi un lieu ? C'est un lieu d'incidence. C'est là où ça se passe. Ce là où ça se passe, ça peut être un là dans le sens d'un lieu physique, ça peut être un là dans le sens d'un moment, dans le temps. Ça peut être une personne, n'importe. Je lui donne un livre, donc je lui donne un livre, je donne un livre à qui ? À lui. Donc ça veut dire que lui, ben c'est le lieu d'incidence. D'accord ? Je lui raconte une histoire, ben pareil. Je raconte une histoire à qui ? À lui. Donc lui, c'est le lieu d'incidence. Et si on comprend ça, c'est beaucoup plus simple parce que déjà on saura que, ben il y a un acteur et il sera marqué par une autre particule qu'on voit après et puis il y a une action qui est menée vers quelque chose. Vers le lieu d'incidence en l'occurrence. Ok ? Donc là, on refait, on essaie vraiment d'intégrer la structure basique, fondamentale des particules. Ça va ? Vous comprenez bien ? Je crois, hein ? Ok. Donc ensuite, donc après, il y a un exemple avec le génitif. Tout simple. C'est-à-dire, l'exemple avec le génitif, ben, c'est fondamentalement toujours le déterminant et le déterminé. Ce sera toujours ça. Alors après, il peut y avoir une variation sur le même thème. On est d'accord ? Mais dans le fond, il s'agit toujours de déterminant déterminé tout le temps. Et donc déterminant et déterminé, ça veut dire que ce qui est déterminé par le déterminant. Et donc, si on parle de sutra à gauche, à droite plutôt, eh ben, ces sutras, ils vont être déterminés par ce qui est à gauche. Et si à gauche, on parle du grand véhicule, ça veut donc être des sutras du grand véhicule. vu que c'est des sutras déterminés par le déterminant. OK ? Et puis, c'est ça que vous devez repérer. Parce que, au départ, ben, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup plus que ça. Ça suffit. Après, rendez-vous bien compte que rendre en français ce que vous avez compris, ça, c'est pas facile. donc ne pensez pas que vous allez arriver à la traduction tout de suite. C'est pas comme ça que ça va se passer. La traduction, elle va arriver de manière très naturelle, mais vraiment presque comme organique à partir du moment où vous comprenez la structure. Quand vous comprenez la structure, la traduction, elle arrive. Donc, vous ne pourrez pas traduire avant. Ce n'est pas possible. Si vous essayez de traduire avant, vous allez vous crocher les pieds dans chaque syllabe en train de vous demander ce qu'elle veut dire, etc. Vous allez perdre cette vision d'ensemble qui est la structure du texte. Et ça va rendre les choses très compliquées pour vous. Donc, vraiment, travailler sur la structure et travailler sur la structure, ça veut dire être au clair sur les différents éléments et surtout sur les particules qui participent à l'organisation de la structure. Sans les particules, le texte est complètement inintelligible. Quand je dis structure, la structure, c'est que les briques sont piliers, ça ne marche pas. Ça, c'est les piliers. Si vous n'avez que les briques, ça ne va pas tenir. C'est impossible. Vous avez juste un amoncellement de syllabes. Alors que là, vous avez les piliers, vous avez les trucs. Les particules, c'est ça. Les particules, c'est les poudres, c'est les piliers, c'est les tendons, c'est tout ce qui fait tenir la bestiole. C'est le squelette. C'est le squelette. Voilà. Ensuite, vous avez un exemple, un autre exemple d'une particule. Je vous l'ai mis parce que c'est une particule hyper standard. C'est la particule E. Alors, la particule E, c'est considéré comme une particule, donc c'est super simple parce que c'est notre fameux E-T, E, pour dire pomme et poire. Et c'est là où il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est-à-dire, le but, c'est simplement de se rendre compte que si on a un tang, là, on a un mot et là, on a un mot ou groupe de mots. On n'a pas autre chose. C'est-à-dire que c'est un peu moins dans ce cas-là mystérieux. Après, c'est un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que plus vous aurez du vocabulaire, plus vous saurez que le tang fait un lien entre une chose que vous avez repérée et une autre chose que vous avez repérée. Mais, à part ça, quand vous voyez tang, vous savez déjà quelle est la fonction. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, il n'est pas question à ce moment-là d'un génitif, il n'est pas question à ce moment-là d'un latin, et il n'est pas question à ce moment-là d'un ergatif instrumental. Donc, c'est déjà très rassurant. Et c'est comme ça que vous vous repérez. Et puis ensuite, encore un exemple avec la, la tonne, rien à dire de spécial. Et puis après, un exemple important avec l'ergatif instrumental qui est pris dans le texte. C'est au début du sutra. J'ai entendu un jour cette histoire. Le sutra commence toujours par ça. Et on commence par DAKI. Et donc, c'est simple. C'est-à-dire, c'est pas DALA, c'est DAKI. Si c'était DALA, admettons, on change ça et on met ça à la place. On fait comme ça. Si c'est DALA, ça veut dire à moi. D'accord ? Si c'est DAKI, ça veut dire moi qui. Moi qui fais. C'est moi qui fais quelque chose. C'est super simple, de ce point de vue-là. Vous êtes d'accord ? Ok. Donc, par exemple, ici, je acteur, je acteur, écoute, DAKI TE, tout simplement. Mais c'est sûr qu'au départ, quand vous voyez ça dans un texte, vous vous dites, oula, c'est quoi ce machin ? Donc, c'est pour ça que le c'est quoi ce machin, ben, le moyen le plus simple de savoir ce que c'est quoi ce machin, eh bien, c'est faire ça. C'est-à-dire de vous dire que, aha, là, il y a une particule, ah, donc, ça veut dire qu'elle est en train de marquer ce qui est à gauche. Et si c'est une particule ergative instrumentale, eh bien, ce qui est à droite, c'est l'action. Voilà. Et puis ça, ben, au bout d'un moment, vous le savez. Parce que c'est toujours comme ça. Alors, c'est peut-être pas l'action tout de suite, tout de suite. C'est là où, dans un texte, ça peut être plus ou moins complexe. Mais, n'empêche que, au niveau de la structure, on ne pourra jamais imaginer quoi. Ça sera très rare d'imaginer une action avant et puis l'acteur après. Rarement. Cathy, tu as levé la main. Oui, j'ai... Concernant le jeu, on dit d'ac, d'ac qui ? Bon, je fais, je suis acteur d'ac, mais on avait aussi parlé du nain, qui était le jeu. Il y a une différence entre les deux ? La différence aujourd'hui, c'est que dans la langue parlée, on utilisera n'a, et dans la langue classique, on utilisera da. C'est tout. On pourrait dire que da, c'est plutôt le soi, soi, mais c'est je aussi, et puis n'a, c'est plutôt je. Mais en fait, c'est deux synonymes. Vraiment. Mais le da, elle nous permet de parler du soi. Par exemple, du soi philosophique, quand on dit la natman, c'est da, mais pas. Donc là, on utilisera pas, mais pas. On utilisera da dans quelque chose de philosophique tout le temps. On utilisera plutôt le da pour dire le soi, le non-soi. Mais on peut dire le non-je aussi. Si on voulait expliquer en tibétain, parler familier, le non-soi, on dirait nga, nga yomare. Nga, on dirait nga aussi. Donc c'est vraiment synonyme. Mais dans les textes, pour parler du soi, on trouvera da. Ça c'est sûr. Dans les soutras, on trouvera da. Ouais, alors dans les soutras, oui. Parce qu'il y a difficilement plus classique qu'un soutra. Là, c'est vraiment classique de classique. Les textes composés par les tibétains peuvent être classiques, mais d'ailleurs souvent même parfois construits comme un soutra. Mais, non, mais vraiment les soutras, c'est ce qu'il y a de plus classique. En plus, il y a beaucoup de soutras qui ont été traduits au début de l'arrivée du bouddhisme au Tibet. Donc, ils sont encore construits avec du tibétain assez ancien. Mais qu'elle mérite d'être parfois un peu rocailleux. C'est-à-dire que c'est un peu à la hache, quoi. Je veux dire, c'est très, pour analyser, c'est assez simple. Parce que c'est assez explicite. On voit très clairement se dessiner les lignes de construction du texte. Donc, ça, c'est l'avantage. Voilà, après, on a un petit exemple là, Sharipu. Évidemment, il fallait quand même le mettre. Donc, Sharipu, le fils de Shari, forcément. Le fils de Shari. Eh bien, voilà, le fils de Shari. Le fils de Shari, c'est tout bête. On a encore une fois notre génitif. Donc, on a Shari. Voilà, on a le génitif. Et puis, on a Pou. Donc, ça veut dire qu'on a notre déterminant déterminé. On quitte pas cette idée. On quitte pas cette logique de base. C'est-à-dire que le Pou, là, le fils, ben, ouais, c'est le fils, mais c'est le fils de qui ? Bon, ben, il est déterminé par Shari. C'est normal vu que c'est son père. Donc, du coup, ben, c'est le fils de Shari. Et voilà. Et ça, c'est un génitif. Donc, c'est vraiment très simple, vous êtes d'accord ? À ce stade, vu comme ça, c'est pas compliqué. Bon, alors ça, c'est très bien. Parce qu'une fois que vous avez été convaincu que c'est très simple, après, on rentre dans le bac à sable. Voilà. Et puis, là, vous avez intérêt de vous souvenir que c'est très simple parce que ça continue à être très simple. Simplement, quand on est avec le texte, on se dit ouah 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 ouah. Hein, c'est comme partir à la nage, on se dit ben, dis donc, c'est grand là. Et en même temps, le seul boulot qu'on ait à faire, c'est un repère de particules. Bêtement. Et à ce stade, on n'a pas encore vraiment fait l'exercice, mais je vais vous demander l'un après l'autre, les unes après les autres, eh bien, de repérer. C'est-à-dire de vous passer comme ça, ok, et puis vous me dites elles sont les particules. Ok ? Donc, on commence. Alors, on va commencer avec Cathy. Donc, juste les particules d'elle. Ok ? D'accord. Alors, moi, je fais comme ça avec mon pointeur, d'accord ? Et puis, tu me dis stop. d'où ? Alors, attends, je n'ai pas commencé. D'accord. Je commence et tu m'arrêtes. Tout ? Ouais. Tout. C'est une particule ? Très bien. Et c'est une particule quoi ? Comme le latin. Très bien. Parfait. Pour l'instant, ça nous suffit presque. On continue. Donc, tu as raison. Donc, deuxième phrase. Il n'y en a pas. Ouais, deuxième phrase. Donc, à nouveau le tout. Le tout. Très bien. On continue. Pareil. Pas ? Non. Alors, je recommence. Là, on avait, on a le tout. On est d'accord. Alors, maintenant, je recommence. Le pas ? Yes. Bravo. C'est une particule. Pas, pas, c'est une particule. Bravo. C'est une particule. Pas, là aussi, non ? Ouais, là aussi. Oui. Il y en a une avant, tu as raté, mais ce n'est pas grave. Ah oui, le A, le A guigou. Oui, oui, bien sûr. Le A guigou, Et le lien. Très bien. Je continue. Oui. C'est une particule. Pas, non. T'aigle pas, tout à fait. T'aigle pas. Tu peux considérer que c'est une particule. Tu peux même considérer que ça, c'est une particule aussi. Particule, ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors après, bien sûr, on fera un deuxième passage pour essayer de comprendre le rôle de ces particules. Pas de problème. Mais ça, c'est déjà très bien. Il ne faut pas mésestimer ce travail. Parce que, en fait, c'est même carrément génial de pouvoir le faire. Parce que, sans ça, vous ne pouvez absolument pas voir la structure du texte apparaître. Donc ça, il faut réellement avoir repéré dans le texte ces éléments. C'est super important. Donc, on continue. Dominique. Alors, pareil, attention, ça commence. Aguigoui. Ah, yes, Aguigoui. Tongue. Tongue. Yes, bravo. Ok, la deuxième. La. Yes. Lo. Bravo. La. Quoi là? Caille. Issa. Oui. Ouais. Ok. Il n'y avait pas de là, non? Non, vas-y. Aguigoui. Yes, bravo. Éventuellement le pas aussi, on pouvait le mettre. Oui, éventuellement. Mais déjà, là, c'est bien. Aguigoui. Très bien. Parfait. Bravo. Bravo. Alors, maintenant, Martine, c'est OK pour toi, Martine? Ouais? Je vais essayer. D'accord. Alors. Alors. C'est OK. D'accord. Alors. Alors, je recommence la ligne parce que tu en as raté pas mal. OK. Ça commence par une particule. C'est le là. Eh oui. Je recommence. Donc, ça commence par une particule. Pas, peut-être. Où ça? Ici? Là? Oui. Non. Non, mais non. Impossible. 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 Et pourquoi c'est impossible? Parce qu'elle est devant une syllabe. Oui. C'est un préfixe. Ça ne peut absolument pas être une particule. Impossible. Ouais. Impossible. Impossible. Donc, bon réflexe. Le A guigouille, peut-être? Ah, c'est même pas peut-être. C'est absolument certain. C'est pour ça que vous devez faire cet exercice de repère. Vous ne devez plus avoir de doute là-dessus. Un A guigouille, c'est forcément, peut-être que vous allez une fois tomber sur une exception, mais c'est forcément un génitif. Forcément. C'est une particule. Forcément. Et là, tu ne l'as pas vu là? Et puis ça, c'est quoi ça? C'est aussi un génitif. Ok? Ok? Donc, ça, c'est aussi à repérer au même titre que ça. C'est la même particule. A guigouille et kagi-guouille, c'est la même particule. C'est des particules morphologiquement variables. Ok? Et ça, voilà, eh bien, on voit l'importance qu'il y a à s'entraîner à repérer. Parce que vous devez repérer. Si vous ne repérez pas ça, ben, qu'est-ce qui... Là, par exemple, en l'occurrence, on a repéré ici un génitif, ici, on repère un génitif. Ben, donc, ça veut dire qu'au milieu, c'est un mot ou un groupe de mots, forcément. Automatiquement. Et puis, à droite du génitif, ben, c'est un mot ou un groupe de mots, vu qu'on est toujours dans déterminant, déterminé. Tout le temps. Tout le temps. D'accord. Ok. Très bien. Donc, on va... Ça nous montre que ça a vraiment du sens de faire cet exercice. Françoise, veux-tu partir dans l'exercice? Alors, on commence là. Tu... Tu as ouvert ton micro. Je ne t'entends pas bien. C'est marrant. Je ne t'entends pas. Comment c'est possible? Pourtant, tu as ouvert ton micro. Comment c'est possible, ça? Alors, on ne t'entend pas. Zut de zut. Ah. Alors, je bois une petite gorge et tasse de thé. C'est bien. Ok. Alors, Françoise, est-ce qu'on t'entend? Essaye voir. Alors, toi, tu nous entends, mais moi, je ne t'entends pas. C'est triste, ça. c'est pas possible. Alors, comment c'est possible? Alors, ah, les réglages, ah, l'informatique. paraît-il, c'est tout simple. Ah, je ne t'entends toujours pas. C'est pas grave. Mais tu sais quoi? Essaye de régler cette histoire de son. Comme ça, je te fais participer après. Et puis, sinon, bah, ok, on fait, on fait son. Mais voilà. Donc, je te laisse régler ça et de trouver la solution. Philippe. Alors, Philippe, vas-y. Et on commence là. Oui. Torg. Yes. Et puis, et là, tu es carrément vernis parce que la première, c'est aussi une particule. Ah, oui. Mais peut-être, tu ne le savais pas. Ça, ça va. Parce qu'on ne les a pas encore vus. Mais en tout cas, Torg, c'est une particule. On continue. Peau, non. Tout, tout à fait. Mais peau aussi. Oui, peau, j'avais dit peau et peau, tout. Très bien. Peau et tout. C'est impeccable. Deuxième phrase. Peau. Oui, tout à fait. Tangle. Très bien. Tout. Très bien. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Très bien. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Non, mais... le na. Oui, à guigouille. À guigouille. Oui. Et puis, le na. Le na, oui. Tang. Et le tang. Et le pas. Et le pas. Alors, il y en a plein sur cette phrase. Très bien. Très bien. Très bien. Bon boulot de repère. OK, Fabien, on y va. Alors, l'un à l'église. À guigouille. Impeccable. Très bien. Tu as une peau. Sur celle-là, c'est tout. Oui. Et ensuite... Alors, à guigouille. Très bien. À guigouille à nouveau. Le suivant. Où est là, j'hésite. le po, chaque... Non, c'est là où elle est. C'est là où elle est. D'accord, le rat. Ça, le rat. Ça, c'est une particule. C'est une particule parce que c'est une forme de là, le pas. Et en fait, ici, très exactement, il y a une particule ici, le pas, et une particule ici, le rat. D'accord. OK. Elles sont agglutinées, donc. Hein ? Agglutinées, deux particules. Oui, deux particules agglutinées parce qu'en fait, c'est deux pas plus le rat. Parce que le pas est une particule nominalisatrice. C'est-à-dire qu'elle fait partie du mot. C'est-à-dire le mot, c'est deux pas. Deux pas, c'est le voyageur. Donc, le pas, ça sert toujours à faire le ski, skieur. Boulanger, boulangeur. Non, évidemment, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Donc, cueilleur de pommes, le cueilleur de pommes, c'est le cueilleur de pommes. Quoi ? Bon, bref, vous avez nominalisé, vous nominalisez une action. Donc, je voyage, donc deux pas, voyageur. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y en a une, là, il y en a une, et là, il y en a une. Simplement, la particule Ra, ici, eh bien, elle prend, je veux dire, elle marque deux pas. Mais, du point de vue, disons, stricto sensus, c'est une particule ici, une particule ici. Et là, on continue. Donc, après, il y a Ryoji. Très bien. Là, là. Très bien. J'ai hésité sur celui-là. C'est compliqué ici, parce que là, t'en as une ici. Je n'ai hésité pas. Ouais. C'est compliqué, celle-là, parce que là, c'en est une, c'est de nouveau une particule nominalisatrice, et puis ici, t'as encore une particule avec le Ra. D'accord. Parce que le Ra, c'est comme ici, le Ra. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un Laten, en fait. Et puis ensuite, alors, il y en a une ici, satatata dembute, et t'en as une ici, nasane. OK. Mais bon, alors, c'est normal que vous les repériez, repériez pas toutes. Par contre, normalement, je vous les ai toutes mises sur les analyses. Ce qui fait que si vous reprenez les supports, j'ai isolé chaque fois les particules pour que vous les voyez. Donc, après, à l'aide de cet exercice, vous pouvez reprendre vos supports, et puis vous pouvez repasser dessus en vous disant, ah tiens, là, ah ouais, ah d'accord, là il y a une particule, etc. Alors, en général, je marque les particules principales, c'est-à-dire celles que vous devez vraiment savoir. Après, peut-être que de temps en temps, évidemment, dans le cas de pas, peut-être que je ne vous l'ai pas mis comme particule, parce que la difficulté, c'est de réussir aussi à ne pas trop zoomer. Là, on zoome pour vraiment repérer les particules, mais après, c'est important de savoir que deux pas, ça veut dire voyageur ou voyage. Et puis, voilà quoi. Ok, donc, Béatrice, alors, je te laisse ouvrir ton micro, Béatrice. Alors, parfait, on t'entend très bien, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je recommence depuis ici. C'est parti. C'est parti. Là, le pas, pas, là. Ouais, tout à fait, le pas et le là, de nouveau, pareil, pas. Pareil, le « oa » et le « ra ». Pareil. Le « oa » et le « ra ». Le « oa ». Oui. complètement. Et est-ce que devant, ça compte aussi, particules ou pas ? C'est aussi une particule, mais effectivement, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans ce genre de cas, il faut réussir à avoir « tcha wa ». « tcha wa ». Alors, évidemment, le « oa » est une particule, c'est vrai, pour dire l'action. « tcha wa », ça veut dire l'action. Mais, donc, en général, dans l'analyse, on va plutôt marquer le génitif et on va considérer que cette particule, elle va de soi, la particule nominalisatrice. Mais, stricto sensus, eh bien, sensu, le « oa » est une particule. C'est clair. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, voilà, et puis ensuite, donc, tu as « oe » voilà. « Pas ». Ouais, tout à fait. « Pot ». Et complètement, absolument. Alors, de nouveau, le « pas » comme le « pot » sont des particules nominalisatrices. Elles ne sont pas très compliquées, ces particules nominalisatrices, elles nominalisent. C'est tout. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est tout simple. Jean-Marc ? Oui, Philippe ? Est-ce que le « pot » dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la fin d'une phrase ? Non, du tout. Non, voilà, d'accord. Non. Le « pot » comme fin d'une phrase, c'est forcément, euh, quoi ? Quoi j'allais dire forcément ? Mais, ça pourrait intervenir à la fin d'une phrase. Mais, en général, si on veut être sûr que c'est une particule finale, la particule finale, c'est comme ici, c'est-à-dire qu'on va reprendre la dernière lettre et on va mettre la même lettre avec un arbre au-dessus. Et ça, c'est une particule finale. Ce qui fait que, si ça, c'était une particule finale, ça veut dire que devant, il y aurait un pas. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de pas. Tu vois l'idée ? D'accord, d'accord. Ça marche. Donc, avec le lot, c'est pareil. Pareil. Ouais. Pareil. Le lot, l'anarolo, il va, il va être utilisé dans le cas où il y a, par exemple, cha, tsel, lot. On finit par tsel, puis ensuite, on met lo. Cha, tsel, lot. Complètement. Très bien. Alors, Béatrice, on a déjà fait notre petit tour, je crois. maintenant. J'ai une question, Jean-Marc. bien sûr. Bien sûr. Pour ce qui est du pas qui nominalise, je constate que parfois, c'est, par exemple, tchawa, donc c'est le bas, et pour le voyageur, c'est le pas. Tout à fait. Et ça, ça dépend de ce qui précède. C'est-à-dire, ça dépend de la lettre avant. Mais, là, en l'occurrence, je ne vous donne pas la règle de ça, parce que franchement, on n'en a pas besoin. Ce qui vous suffit de savoir, c'est que c'est un nominalisateur. Franchement, ça suffit. c'est déjà bien assez. Franchement, c'est déjà bien assez. C'est-à-dire, au stade où on en est, on voit bien, on est déjà assez loin, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la capacité de pouvoir repérer les particules, ce qui est franchement déjà très bien. Mais maintenant, il n'y a pas besoin qu'on comprenne toute la subtilité encore de pourquoi une fois pas, pourquoi une fois ouah. C'est un peu compliqué. Quand tu dis nominalisateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nominalisateur, ça veut dire que cela nominalise. Un nominalisateur a le pouvoir de nominaliser. Nominaliser, ça veut dire que tu pars d'un verbe, par exemple, skier, le verbe skier, et puis tu le nominalises en disant c'est un skieur. D'accord ? La boulange, le boulanger, s'est transformé en nous. Exactement. Le verbe est transformé en nous. Voilà. C'est pour ça que dans la grammaire du clair miroir, qui est construite par des linguistes émérites, dont Nicolas Tournade, vraiment, alors bravo pour son travail, c'est un érudit absolument dingue dans le domaine de la grammaire et de la linguistique, donc lui, il a forgé des termes. Et le terme, c'est un terme comme celui-là. Par exemple, nominalisateur pour pouvoir bien comprendre que le pouvoir de cette particule, c'est de créer des mots, des noms. Par exemple, mais c'est très fréquent en tibétain. Par exemple, tu prends le cheval, ta, et puis tu dis tapa, c'est le cavalier. Il suffit que tu mettes le pas pour que tu as nominalisé. Tu prends la région du kam au Tibet, et puis tu rajoutes un pas, et tu dis kampa, ça veut dire la personne qui vient du kam. Donc, le pouvoir des nominalisateurs est extrêmement important. D'accord ? Mais maintenant, kampa, kamwa, il n'y a pas besoin de savoir pour l'instant. Parce que, tout simplement, vous allez apprendre les mots dans leur contexte. Donc, les mots dans leur contexte, du genre deux pas, c'est toujours deux pas. Là, il n'y a pas de... Franchement, pour nous, on n'a pas besoin de savoir pour l'instant. Le pourquoi, c'est un pas, le pourquoi, c'est un wa, il n'y a pas besoin de savoir pour l'instant. Par contre, de repérer que le pas, comme le wa, c'est aussi des nominalisateurs, les deux, ça, c'est super important pour nous. Très important. Ok ? Et donc, si, pardon, si on comprend, enfin, si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut dire kampa, kampa, ou kamwa ? On pourrait, mais en l'occurrence, on ne le dit pas, parce qu'il y a une règle. Parce qu'il y a une règle qui fait... Mais la règle, vous n'avez pas besoin de la connaître. D'accord. Mais on pourrait, on pourrait, tout à fait, complètement, complètement. À la rigueur, vous ne vous tromperiez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il est plus grave en tibétain de confondre une particule pour une autre plutôt que de faire une faute qui consisterait à utiliser la mauvaise forme de particule. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, pour le génitif, vous avez vu, on a vu au début, Martine, tu n'avais pas repéré qu'ici, il s'agissait d'un génitif. Alors qu'ici, il s'agit aussi d'un génitif. Ça, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que, admettons qu'ici, tu mets cette particule-là, c'est la même chose. Elle a la même valeur. Donc, ce n'est pas grave. Je veux dire, le tibétain, par exemple, tu pourrais très bien dire qui veut dire la tasse. Donc, tu utilises mais si tu dis c'est-à-dire que tu utilises cette particule, il n'y a pas de problème. La valeur, c'est la même. Donc, ce n'est pas là-dessus que ça va être une faute. C'est juste une faute d'orthographe, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une faute d'orthographe, si tu veux. Ce n'est pas plus grave qu'une faute d'orthographe. Ce n'est pas grave. Par contre, si tu utilises une autre particule en lieu et place du génitif, alors là, ça bouleverse complètement le sens vu que les particules, c'est elles qui donnent le sens à ce qui précède. Il ne faut jamais oublier, essayez de vraiment, si je reprends, je reprends ça, par exemple, essayez vraiment de vous rendre compte qu'on pourrait dire, je vais essayer de vous le représenter. Comment je peux vous le représenter ? Je vais vous le représenter comme ça. Vous avez une particule. Ça, c'est une particule. OK ? Et puis ensuite, ça, on va dire, c'est du génitif. Ça, c'est de l'ergatif instrumental. Et ça, c'est du latin. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous allez soit transformer la particule de base avec une autre fonction parce que vous avez mis une particule qui a changé le sens du mot. Soit, vous faites pareil, c'est-à-dire, vous prenez celle-là, vous pouvez, ou alors vous prenez celle-là, et puis voilà. Mais donc, ce que vous allez faire, vous, vous allez varier. Donc, c'est peut-être pas parlant, mon exemple. J'arrive pas à vous... J'essaye tellement d'exemples pour essayer de vous montrer ça. C'est peut-être plus... Comment vous... Si je prends un mot, je prends un mot là, un mot tout simple. Nga. Ça, c'est un mot. Nga. C'est un mot composé d'une seule syllabe très simple. Mais le mot pourrait aussi être un groupe de mots composé de plein de syllabes. Donc, si maintenant, j'utilise une particule ici, allez, je vais dire un ergatif instrumental, donc, en l'occurrence, ça devient un acteur. C'est-à-dire, le jeu devient un acteur. Vous êtes d'accord ? Si maintenant, j'utilise une particule, un latone, donc dans ce cas-là, c'est plus un acteur. Dans ce cas-là, mon jeu, il devient un récipiendaire, ou alors un bénéficiaire. D'accord ? Et puis, si j'utilise un génitif, eh bien, dans ce cas-là, mon jeu, ça devient indéterminant. Ça veut dire, si je veux dire ma pomme, bon, c'est nga-gi-pomme. Nga-gi-pomme. Bon, pomme, en tibétain, ça se dit kouchou, mais en fait, le principe, c'est le même. Nga-gi-pomme. D'accord ? Sinon, c'est nga-la, j'ai une pomme. À moi, il y a une pomme. Ou alors, nga-gi, je mange la pomme. Donc, une fois, vous êtes le mangeur de pommes, une fois, vous êtes celui ou celle qui possédait une pomme, et une fois, vous êtes celle qui est la propriétaire de la pomme. Parce que c'est la pomme de moi, ou c'est la pomme vers moi, ou c'est la pomme qui va être mangée par moi. Les particules, ça va dire par, vers, de. D'accord ? Donc, les particules, évidemment, elles vont marquer le mot, et du coup, le mot va devenir très différent. Parce que, là, encore une fois, c'est un bénéficiaire. Et puis là, c'est un acteur. Vous comprenez l'idée ? Donc, c'est pour ça que c'est si important les particules. C'est extrêmement important les particules. Les particules, elles ont, je vous ai dit, c'est des Pokémon. C'est-à-dire, elles ont le pouvoir de transformation. Elles ont un pouvoir de transformation. Vous mettez une particule derrière un mot, vous avez transformé le mot. Et c'est super important de le comprendre. Parce que, si vous comprenez ça, vous comprenez le pouvoir de transformation, évidemment. c'est un élément fondamental la construction d'une phrase. Je ne peux pas vous le dire autrement. D'accord ? Ok. Donc, on peut revenir à notre affaire, c'est-à-dire ça. On est là-dessus ou pas ? Oui, on est là-dessus. Donc, voilà. Donc là, on a fait ce joli boulot qui consiste à repérer des particules et qu'il faut faire encore et encore. Géraldine, on fait un petit exercice de repère des particules ? Alors, on y va. C'est tout bon pour toi ? Oui, je vais essayer. D'accord. Alors, allons-y. Est-ce que tu vois bien ? Voilà. On va faire cette ligne-là. D'accord ? D'accord ? Vas-y, prends ton temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça devrait aller. Ça devrait aller ? Bon, alors, c'est parfait. Alors, on y va. On prend cette ligne. Ouais. Là. Bravo. Je me demandais si le lot, ce n'était pas une là. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas une. Alors, après... Si. Ah ben, attends. Oh, pardon. Ce n'est pas grave. Tu as tout à fait raison. C'est bien. Bravo. Non, non, mais c'est très bien. Tu vas vite. Mais je fais exprès d'aller lentement comme ça. Idéalement, ça vous permettrait de lire. Idéalement. Ah, pardon. Non, non, mais intérieurement. Ça ne veut pas dire que vous devez dire au revoir. Mais c'est parce que, du coup, si tu veux, c'est comme si tu parcours un texte et puis tes yeux, ils scannent, quoi. Ils font... Tic. 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 Tu vois ? D'accord. Voilà. Et puis là, tu en as... T'en as une, hein ? Oui. Le pas, on prend le pas. Oui, alors le pas, il existe aussi comme particule. Tu as tout à fait raison. Alors, c'est la même remarque qu'avant. C'est-à-dire qu'effectivement, pour... Dans ce genre de cas, ce qu'il y a, c'est qu'on a te pas, le nôtre fameux nominalisateur. Te, ça veut dire écouter. Ok ? Donc, te pas, c'est l'écouteur. C'est un AirPod. Ça, c'est un AirPod. Non, je déconne. Ça veut dire que vous avez te écouter et te pas, c'est l'écoutant. Non, je faisais une blague parce que skie, skieur, écoutant, écouteur. Voilà, mais ça ne marche pas. Puis écouteur, AirPod. Mais bon, voilà, il faut que j'explique mes blagues. Ça ne va plus du tout. Donc, Non, c'est terrible. Donc, te pas, écouter. Non, te, écouter, pas, celui qui écoute. C'est ça, le nominalisateur. C'est quelqu'un qui écoute. Quoi ? C'est quelqu'un qui ? C'est quelqu'un qui ? Maintenant, il fait... C'est quelqu'un qui coupe du pain. C'est quelqu'un qui va chercher de l'eau. C'est... Etc. N'importe. Donc, nominalisateur. Donc, c'est pour ça que tu as tout à fait raison. C'est clair, Géraldine. C'est une particule. Simplement, elle est tellement prise dedans que, parfois, on oublie même de s'en rendre compte. Mais c'est bien de le savoir. Et, par contre, alors ça, évidemment, le génitif, il ne faut pas le rater. Et tu ne l'as pas raté. Donc, bravo. On va continuer l'exercice, Géraldine, avec la phrase d'après. Tu es prête ? Oui. Alors, allons-y. Na. Yes. Bravo. Là, il y a aussi un Na. Hé, hé, hé. Tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège. Pourquoi ? Parce que, ici, mais, de toute façon, c'est le but de l'exercice. Ce n'est pas de vous piéger. C'est de vous apprendre à ne pas être piégé. Le Na, c'est un suffixe, ici. Pourquoi ? Parce que, tu vois, pour être particule, en général, la particule, elle est autonome par rapport au mot. En général. sauf dans le cas du génitif, où, effectivement, dans le cas du génitif, elle se colle au mot. Parce qu'elle n'a pas de point entre les deux. On est d'accord ? Il n'y a pas de point, là. Mais là, non, 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 non. Ça, c'est clairement un suffixe. Ce n'est pas une particule. Je vois Martine qui fronce les sourcils, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Non ? Ça va ? C'est clair, Martine ? Non, non, ça va très bien. C'est chom dende, ça. Yes ! C'est chom dende. Bravo. Et c'est pour ça que, comme nous a très justement fait remarquer la dernière fois Philippe ou l'avant-dernière fois, un des axes, il y en a trois, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que la lecture, c'en est un autre, et puis la connaissance des particules, c'est le troisième. Mais si vous avez le vocabulaire comme tu viens de le faire, Martine, chom dende, ça veut dire que tu te rapproches de l'usage du mot-clé. Et ça veut dire que quand tu as le mot-clé, tu as le mot-clé. C'est-à-dire que tu vois chom dende et tu ne te poses plus de questions. C'est-à-dire que c'est chom dende. Donc, ça ne peut pas être autre chose qu'un mot-clé. Tu vois ? C'est un mot de vocabulaire. Donc, un mot de vocabulaire, ce n'est pas une particule. C'est un mot de vocabulaire. Et puis, du coup, dès que tu le vois, bon, ok. Ça te donne quand même une indication. Ça ne va pas suffire. Il faut le reste aussi. On est bien d'accord. Parce que juste des mots collés les uns à côté des autres, c'est comme moi, poire, arbre, couteau, scie. Tu fais quoi avec ça ? Tu ne fais rien du tout. Pour que ça devienne une phrase, il faut dire je mange une poire pendant que je prends une scie et que je coupe l'arbre. Par exemple. Donc, il faut que tu fasses une phrase avec tes mots. Donc, le rôle des particules, c'est faire une phrase avec des mots, en fait. Et c'est faire une structure de texte. Très bien. Alors, Géraldine, on continue notre... on reprend notre exercice depuis le départ. Hop. Bah alors ? Bah oui. Là. Donc là, on lève. Po, A. Exactement. Le po et le A guigoui. Très juste. O, A guigoui. Très juste. Et le R, A guigoui. Et que non. Parce que R, A guigoui, ça n'a pas une tête de particules. Ça n'existe pas comme particules. Ok. Non. R, tu sais ce que c'est R, R? La montagne. Ah. Yes, la montagne. Et c'est pour ça que là, de la même manière que Martine nous l'a dit pour Chomdende, si R fait partie de vos mots-clés. Ok ? Eh bien, vous avez le mot R, vous avez le mot montagne. Donc, vous verrez que plus vous montez en connaissance en termes de vocabulaire, plus vous montez en connaissance en termes de compréhension du rôle des particules, plus votre incompréhension du texte va descendre. Forcément. Automatiquement. parce qu'il va devenir de plus en plus clair et de moins en moins mystérieux. C'est naturel. Automatique. Donc, tout va bien. C'est très juste. Ben, bravo. Donc, on a fait un joli travail de repère des particules. Ok ? Alors après, une fois que vous avez repéré les particules, parce que c'est du gros boulot, ça. Donc, après, là, on laisse la partie sanscrite. Ok, très bien. Parce que, bon, c'est trop compliqué. Et puis, donc, voilà, ça, on laisse. Maintenant, on commence à partir de là. Donc, vous avez le pequetou. Bon, très bien. Vous avez repéré que le tou, c'est une particule. Bon, donc ça veut dire en tibétain. Ensuite, vous avez pakpa. Alors là, pareil. Vous avez une particule nominalisatrice. Alors après, soit vous connaissez le mot pakpa qui veut dire noble, aria, soit vous ne le connaissez pas. Mais ça, on pourrait dire quand vous ne connaissez pas un mot de vocabulaire, ce n'est pas très compliqué. Vous l'apprenez. C'est tout. Vous regardez dans un dictionnaire si vous avez le dictionnaire et puis sinon, vous regardez dans le vocabulaire puis vous l'apprenez. C'est tout. Ça ne demande pas un mot de vocabulaire, ne demande pas tellement d'efforts si ce n'est de le mémoriser. C'est tout. Il n'y a pas eu... Bien sûr, vous pouvez décortiquer en vous demandant pourquoi pak et pourquoi pas. Ouais, on peut toujours. pas non plus aller gratter sans arrêt et couper les cheveux en quatre. Vous avez un mot, pakpa, ça veut dire aria, ça veut dire noble et c'est bon. Après, vous avez salu. Je m'en marque. Ouais, Philippe. Je t'en prie. Le pas aussi, c'est un nominalisateur aussi. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est un nominalisateur. C'est clair, c'est clair. Donc, vous avez pak qui veut dire le côté noble et vous avez pak qui veut dire le noble. D'accord ? C'est comme noblesse et noble. Donc, celui qui est noble, c'est celui qui possède la noblesse. C'est pour ça que pak, c'est un nominalisateur. Après, vous avez shalu ou salu. Salu, c'est comme le basmati aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une sorte de riz, tout simplement. C'est un riz en Inde. Après, vous avez le génitif. Donc, voilà. Ok. Et puis, après, vous avez jangpa. Alors là, de nouveau, vous avez un nominalisateur. Ce qui fait que quand vous avez un nominalisateur, vous vous dites ah 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 ! Donc, vous avez jang. Donc, c'est forcément le nominalisateur, il va toujours avec ce qui vient avant. C'est-à-dire, il vient toujours avec le mot. On est d'accord ? Et vu qu'avant, vous avez une particule, donc ça veut dire que le mot, il s'arrête forcément là. Il ne peut pas faire autrement. Vous n'allez pas prendre une particule dans votre mot. Ça, ça n'existe pas. Ok. Voilà. Donc, ok, vous avez jangpa. Ensuite, vous avez jie, chawah. Alors bon, voilà, après le wa, vous savez que c'est une particule. Mais vous savez aussi peut-être que, parce que vous avez, je ne sais pas, idéalement décidé que jie, chawah, vous le connaîtriez comme mot-clé et chawah, ça veut dire ainsi nommé, celui qui est nommé. Alors, évidemment, je vous souffle les mots-clés parce que c'est pas mal de les connaître. C'est-à-dire que quand vous avez chawah, quand vous avez pakpa, ça c'est déjà très très bien. Quand vous avez sangue pour bouddha, quand vous avez chongchup senpa pour bodhisattva, quand vous avez tamtie pour tout, quand vous avez chacel pour hommage, ça commence à faire beaucoup de mots. Et quand vous avez ké pour la langue, donc, ok, vous avez da pour je, te pa, écoutez. Alors, vous voyez, il y a une dizaine de mots de capillaire, il n'y en a pas non plus. Alors, évidemment, si vous voulez tout savoir, il y a beaucoup. Mais, vous pouvez décider de connaître les principaux. Vous avez te pa, écoutez, vous avez tu, le temps, chik, un, chumdende, le bagawan, galpo, le roi, un, chage, vous avez les chage, les vautours, vous avez les pompo, le ta, vous avez ri, la montagne, vous avez gelong, les bikus, vous avez, là, un truc un peu bizarre, là, c'est ton, ni, gaya, tu, alors, bon, ça, c'est un chiffre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais, bon, là, ok, on peut admettre des zones d'ombre, pour l'instant, vous avez des zones d'ombre dans le texte, mais qui ne sont pas des ombres très tenaces, elles vont être vite éclairées, ces ombres, parce que ce n'est pas si compliqué. Tong, ça veut dire mille, ni, ça veut dire deux, donc, tong, ni, oui, tong, mille, ni, deux, gaya, sans, donc ça veut dire mille, et puis là, ici, deux cents, parce que c'est ni, gaya, et puis ensuite, ngap, chu, pour cinquante, donc ça veut mille, deux cent, cinquante. Mais bon, on apprendra à compter les chiffres une autre fois. C'est pas grave, c'est juste pour dire, ça, dans un premier temps, c'est pas grave si on sait pas. Après, on a gelong, biku, on a gendun, la sangha, on a tchenpo, grand, on a tang, et puis on a déjà beaucoup de mots. Beaucoup, beaucoup de mots. Et là, vous rajoutez la connaissance des particules, et ben, ça commence à devenir clair. Ok ? Voilà, les amis, on est arrivé au bout de l'heure, on va s'arrêter là, parce que le temps file toujours très très vite. Vous voyez, il y a, voilà, il y a pas mal de choses, la prochaine fois, il n'y aura pas de support, parce qu'il y en a bien assez, je crois. Il faut déjà un peu décanter avec tout ça, et ça sert à rien d'aller beaucoup plus vite, on va déjà très vite. Mais par contre, alors, je vous demanderai, alors vous faites comme vous voulez, évidemment, parce que vous avez aussi plein de choses à faire, mais idéalement, vous reprenez les supports d'avant, et vous, vous les reprenez, et vous les reprendrez forcément, à la suite de cette leçon, vous les reprendrez forcément avec un autre oeil. Et vous allez tout à coup repérer des choses qui ont été expliquées, vous dites, ah ouais, c'est ça. Et puis, vous allez commencer à voir, il n'y a pas de doute, je suis sûr de ça. Ok ? Alors, on s'arrête avec une dédicace. Voilà, merci beaucoup, et je vais arrêter l'enregistrement ici. A bientôt !